bienvenue aujourd'hui on monte le bunker et on va toucher du carton donc je vous mets là le plan côté vous avez toutes les codes pour pouvoir réaliser les patrons nous avons dessiné précédemment de la version 3d fusion donc s'il vous en manque n'hésitez pas à me le mettre en commentaire maintenant vous avez finir de séparer les pièces parce que bon bah pour les raisons économiques je n'ai pas lancé le laser jusqu'à la découpe finale mais il reste trois fois rien donc avec un cutter en faisant des mouvements en cours toujours en tirant vers soi en ayant les protections adéquates je finis de séparer les pièces du carton donc quand est là le petit taquet pour bloquer pour éviter de se blesser les jambes une fois que j'ai séparé toutes les pièces et ben je vais faire une présentation donc là je suis en train de finaliser le toit voilà le toit c'est pareil donc là j'ai mis toutes les pièces à peu près où elles doivent être donc pour bien visualiser où est ce qu'il va falloir que je fasse des biais donc une fois que j'ai bien repéré où allait être les biais je vais faire le biais par l'aide de cette nouvelle technique pour pouvoir réaliser le débit est propre j'ai biseauté une planche de bois ici du contreplaqué je l'ai fait avec ma fraiseuse avec une fraise à 90 ce qui fait que la moitié fait 45 et comme vous pouvez le constater j'ai une découpe très propre et très rapide beaucoup plus rapide que ma méthode avec la défonceuse est beaucoup moins dangereuse par la même occasion mon petit souci ou le seul petit souci que j'ai pour ce bunker n'aura pas ne sera pas présent vous ne pourrez pas le voir par contre je l'ai fait beaucoup avec le bastion et les toutes petites pièces où j'ai du mal à tenir la pièce en même temps que je fais la découpe voyez là ça commence à être un peu léger donc peut-être une amélioration à prévoir mais bon dans l'ensemble ça fonctionne beaucoup mieux c'est pour ça que je vous conseille de le faire comme ça et vous gagnerait un temps bien bien mérité tout simplement et surtout faire attention avec des pièces symétriques ne pas faire les biais au mauvais endroit parce que sinon vous devez refaire la pièce surtout que sur les les angles fermés ben il n'y a pas de biais à faire parce que ben la pièce est légèrement trop courte et qu'on a fait la surface extérieure et ben on n'a pas de surplus alors que quand l'anglais est ouvert c'est pas un angle ouvert mais quand l'anglais est de 90 et pas de moins 90 et ben l'anglais enfin il ya plus d'espace donc en faisant du biais on comble ce surplus enfin compte donc là on prépare la hauteur comme vous voyez la grande longueur donc nous sommes à une vitesse de donc là les plans n'ont été pas coupé enfin c'est d'une seule séquence c'est une seule c'est qu'un seul enregistrement la vitesse a seulement été augmenté à 5 donc ce que vous voyez là c'est déroulé cinq fois plus vite que le temps que vous avez passé à la regarder simplement parce que c'est pas ultra passionnant et que pour sinon ça serait des une vidéo qui durera cinq fois plus longtemps donc au lieu de passer dix dix minutes vous passerez 50 minutes à regarder je pense que c'est un compromis pour pouvoir tout vous montrer au pire des cas vous pouvez diminuer la vitesse de lecture ont par contre le son ouvra on se trouvera endommagé malheureusement mais au moins vous aurez la vitesse adéquate mais bon donc là maintenant qu'on a positionné à peu près tout ben nous allons passer à l'encollage donc avec un pinceau je mets de la colle pva la colle à bois la colle classique dans toutes les interstices et je commence à mettre un peu de colle sur toutes les jonctions donc comme j'ai fait des angles à 45 et 20 maintenant j'aurai beaucoup moins d'espace entre deux entre deux pièces donc j'aurai un meilleur contact une meilleure surface de contact donc les pièces seront mieux tenues bon comme c'est des grandes pièces je vais rajouter un renfort en renfort papier pas besoin de plus une feuille de mon cas je remets la colle et puis là là je vais découper donc là est arrivé ça c'était la notice de montage de mes velux de mes combles enfin de mes volets roulant de mes combles donc maintenant qu'ils sont posés ben je peux me servir de ce papier là comme liant donc de ce fait d'avoir collé sur les deux parties comme le papier n'est pas extensible à frac enfin qu'on a ça fait un renfort beaucoup plus adéquat qu'un gros cordon de colle et pour une surface ou une épaisseur très minime surtout que bon bah là il n'y a pas besoin de grand chose et ce qui fera que le collage sera renforcée et des bonnes de bonnes tenues donc là je remets un peu de ce cas j'ai ce que c'est le moment très important où faut pas malheureusement que il y ait de deux deux pièces ventrues ou distantes parce qu'il va une fois qu'on colle le papier là on en reviendra pas du tout fin de la pièce ne pourra pas revenir et c'est comme si vous soudiez quoi voilà donc là on remet on repositionne on vérifie on met le scotch une fois que j'ai tenu up on remet sur les champs un petit bout de cloche pour tenir on revérifie deuxième en haut et en bas parce que ça peut changer un peu de colle et on badigeonne et un petit renfort et on colle un deuxième renfort dans l'angle c'est parfait et voilà et on passe à la deuxième pièce une fois qu'on a contrôlé qu'on est bien le bon sens on badigeonne une fois que c'est bien en coller up on positionne un petit scotch alors comme là c'est un angle fermé malheureusement le scotch à l'extérieur ne tiendra pas la pièce en bonne position donc je positionne l'autre l'autre pan qui est la porte tout de suite après je repositionne l'autre en face et voilà si c'est bon et voilà une fois que j'ai scotché ceux avec lesquels je peux tenir les deux pans et ben ça va aller et puis à ce moment là je vais pouvoir faire mon renfort papier tout simplement donc là j'hésite pas en m parce que là c'est là où les les pièces sont juste à fleurant donc il n'y a pas de il ya très peu de contacts où la colle va vraiment tenir et donc ça va être le renfort papier qui va faire toute la solidité de ce collage mais j'en ai enfin ça marche très très bien ça a été prouvé c'est une solution qui fonctionne très bien donc on fait un peu de marouflage c'est du c'est comme ça vous poserez du papier peint par la suite donc c'est toujours une bonne technique à connaître donc là c'est tous les petits renforts le petit le dernier petit coin une fois que c'est fait hop on marouf la deuxième deuxième plan la dernière pièce dernière pièce une mise on est le scotch à l'extérieur pour le tenir en place là une fois en bas une fois en haut on voit les jeux entre les deux malheureusement on ne coupera pas j'ai fait ça oui entre les deux deux plans de portes ça peut le faire c'est pour bien maintenir les écartements le plus faible possible une fois que j'ai fait ça et ben je m'arroufle avec du papier l'intérieur évidemment je consomme énormément de colle à bois mais bon pour ça qu'il faut prendre des grands formats donc en faisant ça je minimise et je n'oublie pas de coller et de refermer mon bouchon de colle quand j'en ai plus besoin encore un petit renfort et vous voyez même déjà comme ça on peut bouger dans tous les sens et on laisse sécher 24 heures donc on referme on nettoie et et nous revoilà 24 heures plus tard on enlève les scotch on supprime la pellicule plastique pour que pour que la première couche de peinture puisse tenir donc évidemment avec le cutter de quoi se protéger doit même s'il n'y a pas vraiment besoin ce qu'on fera plus de mouvement brusque où le cutter peut riper et s'entailler les doigts les membres ou autre partie là c'est juste je prends un petit bout qui dépasse qui rebique et je tire et je dois faire ça sur toutes les surfaces et et tant qu'il en reste tout simplement voilà on prend son temps on fait ça tranquillement là aussi un comme je vous l'ai dit précédemment la vitesse est de cinq fois supérieure à la réalité mais vous verrez que je passe un jeu a passé un petit quart d'heure à faire ça en réel je parle ça va durer peut-être moins de trois minutes une fois que j'obtiens que je supprime la partie plastique donc on n'est pas obligé de supprimer la partie papier juste là la partie plastique on pourra prévoir à passer à la peinture donc qui sera l'étape suivante évidemment il faut s'assurer que tout le plastique qui tendait à la peinture ça ne ça ressortira la peinture n'allera pas sur le plastique va s'en écarter tout simplement parce qu'on n'a pas mis une sous couche et qui est bon ce serait quand même dommage de mettre une sous couche sur du carton ça coûte suffisamment cher une bombe de sous couche après si vous voulez je pense que si vous bombez à la peinture low cost ça doit pouvoir le faire si vous repassez après par dessus une couche de peinture classique mais bon comme on dit 1 évitons de passer trop de temps même si sur ces éléments là en carton puis on mettra deux couches de peinture plus il sera protégé et tiendra dans le temps ne surtout pas s'arrêter à une voire deux je pense que le minimum c'est trois à cinq couches c'est vraiment le minimum plus vous en ferez mieux ça tiendra de toute façon et toujours avec de la colle pva inclus dans la moins les trois premières couches après vous pouvez la pouvez arrêter ça ne servira plus comme comme coagulant comme liant vous serez plus obligé de le faire mais dans les trois premières couches je vous le conseille fortement donc là voilà on va en arriver aux dernières zone de plastique après si vous avez vos coins qui ont un peu dépassé vous pouvez donc on nettoie le secteur évidemment et on revient avec la peinture et le pinceau donc les premières couches on étale bien la peinture on n'est pas obligé de s'assurer de l'opacité 1 les premières couches c'est vraiment pour augmenter de la peinture au maximum de surface et ensuite le plus judicieux même si je sais pas ce que j'ai fait c'est de faire le les bords bas parce que c'est celles qui vont être au contact avec la le seul tout simplement et donc c'est cela qu'il faudrait qu'il soit le sec le plus sec le plus vite possible pour éviter que la pièce colle à sa surface de pose tout simplement voilà il faut il faut prévoir un beaucoup suffisamment grand pour pouvoir le mettre à l'intérieur et ne pas toucher le sol c'est une solution aussi on sait pas ce que j'ai pris comme vous pouvez voir j'ai quand même des surfaces beaucoup plus clair et les surfaces plus sombre c'est haut ce n'est pas un problème ce coup-ci d'est-ce que je les aurais deuxième ou troisième couche de peinture tout simplement donc on n'hésite pas à badigeonner et puis là je vous remets à quoi cela doit ressembler à la fin bon bah je vous remercie d'avoir suivi ce tuto avec moi et je vous dis à la prochaine merci à voir